Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur la Lila. Salut à tous, si vous nous rejoignez, si vous avez envie d'en savoir plus sur comment devenir un vrai Israélien dans le monde du travail, restez avec nous, vous allez sûrement être comblés, vous allez en apprendre pas mal, c'est sûr, avec nos invités, Judith Bloch à ma droite. Bonjour Judith. Bonjour. Alors Judith, vous êtes responsable de WebSchool, notamment une école de formation professionnelle reconnue par le ministère d'Avoda, bravo. Le ministère d'Avoda, c'est le ministère du Travail. Et puis, bien sûr, vous êtes responsable d'Hulpantec, dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Et puis, Florence Béréby, voilà, vous, vous êtes Rakezette de l'Hulpantec. Alors, Rakezette, pendant qu'on y est, ça veut dire quoi en français ? Responsable. Eh ben voilà, comme ça, on a déjà appris un mot, c'est parfait. Donc, l'Hulpantec, ça a été créé, c'est tout nouveau, il y a trois mois. Et vous avez, à force d'être au contact avec des Olympe Hanashim, constaté qu'il y avait un blocage, on va dire, lorsqu'il s'agissait de répondre à une annonce d'emploi ou de passer à un cap supérieur, bien qu'il maîtrisait l'hébreu. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on ne parle pas de gens qui sont au niveau Aleph, mais des gens qui ont déjà un petit background en hébreu, Bête, Gimel, au niveau. Et malgré tout, ça bugait. C'est ça. Alors, donc, par WebSchool, puisqu'on a commencé par ça, qui est un centre de formation qui existe depuis deux ans. On a la chance de travailler au quotidien avec des Olympe Hanashim, pas seulement francophones, mais aussi américains, notamment. Et au cours de ces formations, on a constaté, au terme de la formation, alors que les personnes maîtrisent techniquement tout le nécessaire pour devenir ou développeurs full stack, ou community manager, qu'ils n'osent pas passer à la phase d'après et aller se présenter dans des entreprises israéliennes, même s'ils ont déjà un niveau tout à fait correct en hybride. Oui, parce que community manager, il faut quand même maîtriser la langue, puisque tout se passe avec des mots-clés, avec la langue, vraiment. C'est ça. Il faut savoir rédiger, il y a beaucoup de rédactionnels, etc. Donc, on ne comprend pas très bien comment c'est possible. Alors, il y a aujourd'hui une partie très technique qui est demandée par les entreprises. Pour la partie community manager, aujourd'hui, on peut tout à fait être en mesure d'entretenir une page de Facebook, même en anglais. Aujourd'hui, les Israéliens cherchent aussi énormément de francophones. Mais même si un Israélien cherche un francophone, et que ce francophone maîtrise tous les outils recherchés par la société israélienne, le simple fait d'aller se retrouver en entretien génère, procure un blocage, un stress par ce possible. On a dans nos formations WebSchool, donc des cours d'oulpan professionnels, et on a pu constater depuis deux ans que ces cours d'oulpan apportaient énormément, donc à ces personnes qui sont là, souvent depuis 10 ans, 12 ans, 5 ans, 7 ans, et ça les rassure. Ils se rendaient compte que finalement, ils sont capables d'exprimer des choses en hébreu aussi. Parce que souvent, le problème, c'est ça, c'est que les gens, pour la plupart, ont fait déjà un houlpan. Ils ont donc le vocabulaire et les connaissances. Le problème, c'est qu'ils ont ce blocage, ils ne peuvent pas utiliser ça. Et pour pouvoir s'intégrer en Israël, c'est quand même très important de pouvoir utiliser cet hébreu. Alors, houlpan, on comprend. En tech, ça veut dire quoi ? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire de la masquera, de la secrétaire aux développeurs informatiques. Aujourd'hui, on le sait, il n'y a plus personne qui peut se passer de savoir, par exemple, juste utiliser un ordinateur, un smartphone, envoyer un mail, utiliser un CRM, un document Excel ou Word. En hébreu. En hébreu. Et donc, ce qui nous paraît évident en français, qu'on fait depuis des années, que nos enfants font, et qui est finalement naturel, intuitif, d'un coup, on se retrouve, et on a vécu ça aussi, indépendamment de... Personnellement. Personnellement, bien sûr. On se retrouve face à un ordinateur où, d'un coup, on ne comprend rien. On ne sait pas sauvegarder un fichier, on ne sait pas imprimer un fichier. Faire un copier-coller en hébreu, parce que le vocabulaire, on ne l'a pas, ça paraît bête. Et du coup, le holé ressent profondément qu'il est un immigrant, avec la connotation négative que ça peut avoir. Malgré les compétences, malgré le savoir qu'il a, d'un coup, c'est comme s'il retournait niveau CP, même dans les choses qu'il a acquises tout au long de sa vie, de sa carrière. Et donc, on a fait le constat qu'aujourd'hui, moi-même, ayant fait 3, 4, 5 coups de panne, je crois, quand je suis venu en Israël, quand j'ai eu à me confronter, à envoyer mon CV, à chercher sur des moteurs de recherche, d'annonce d'emploi, ou simplement, le premier jour où je me suis retrouvée face à un client israélien, à devoir lui faire un Sikoum Gisha, un contrat de lieu de réunion, j'étais, voilà, les mains tremblantes, moites, elle me dit, mais par où je vais commencer ? Et je n'ai jamais appris ça à l'Houlpan. Donc, aujourd'hui, et ensuite, je vais laisser parler Florence, l'objectif de Houlpan Tech, c'est de dépoussiérer un petit peu l'Houlpan, de prendre, effectivement, les basiques, le programme, de kitagimel, de kitabet, mais simplement de l'adapter aux techniques qu'on utilise tous les jours aujourd'hui, le smartphone, l'ordinateur, la vie quotidienne. Donner au LIM, justement, ces clés de la réussite et de l'intégration dans le monde du travail. Donc, ce Houlpan Tech, on l'a compris, ça veut dire technologie, mais c'est un Houlpan technologique, on va dire, on peut dire basique, ou en tout cas, pour donner des outils de base, ce sera peut-être plus adapté comme formulation. Ce n'est pas proprement parlé, comme on appelle ici un Houlpan Mikzoi, très orienté dans une profession particulière. C'est vraiment ouvert à tous les gens qui ont des compétences en Israël, qui viennent, je veux dire... Mais qui n'ont pas un niveau à l'EF, on le précise. Il faut quand même au moins minimum un niveau bête. Maîtriser l'écriture, la lecture et au moins, voilà, le passé, le futur et le présent pour pouvoir rentrer rapidement dans le vif du sujet en réalité. Alors, on y fait quoi ? On apprend les réseaux sociaux en hébreu ? On apprend à lire des annonces d'emploi ? On apprend à rédiger une lettre de motivation ? Aller sur les sites internet de recherche d'emploi, chose qui est quasiment impossible à faire quand on ne l'a pas appris. Parce que l'écriture hébreue, pour la plupart des Olymnes qui viennent de pays européens ou des Etats-Unis, ce n'est pas du tout leur alphabet. Donc, même le fait de pouvoir juste chercher, ça devient un peu un cauchemar. Alors que souvent, il suffit juste de petites astuces et de s'être entraînés pour le faire. C'est être aussi capable d'apprendre à rédiger des mails basiques en hébreu avec les formules adaptées. Les formules de politesse que nous connaissons par cœur. En français ou en anglais, madame, monsieur. Salutations distinguées pour passer les milliards. Et bien les utiliser. Parce qu'en fait, on peut se dire, bon, on peut les trouver sur les différents outils de traduction. Mais le problème, c'est que parfois, ces outils de traduction répondent un peu à côté de la plaque. Très approximatif. Voilà, donc, voilà, ça évite pas mal, on va dire, de situations un peu embarrassantes en utilisant le mauvais vocabulaire, si on l'a appris. Bon, alors, on a toute une partie aussi culturelle. Parce qu'aujourd'hui, le monde du travail, il faut y rentrer. Puis une fois qu'on rentre, il faut aussi être capable de discuter avec les collègues. Et donc, cette partie culturelle, ce qui se passe un petit peu dans l'actualité, les expressions, les moussagimes, les rachetez-vote, tous les raccourcis, tout ce qui va juste donner ce qu'on appelle la pitachonne à Tzmi. Oui, parce qu'on peut savoir dire l'hébreu, avoir un niveau du mal, mais mieux pas connaître les rachetez-vote. Du coup, on se sent complètement en marge de tout ça. Et alors qu'on a les compétences, et on le sait, donc là, on parle de la communauté francophone, mais bien sûr, l'oulbentec, c'est ouvert à tous les Olymnes. Alors qu'on a des compétences solides, un passif solide, une expérience de notre pays d'origine, on se sent juste perdu parce qu'on ne maîtrise pas ces codes, on ne sait pas comment parler à son collègue, on ne sait pas comment parler à son N plus 1, N plus 2, N plus 3, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui ne dit pas. Et donc, l'objectif, il est vraiment de prendre le programme de l'oulbente. Et leur donner la culture de la marché de l'emploi. Et douter à tout ce dont on a besoin au quotidien pour le marché de l'emploi. Alors, vous nous précisez, vous avez bien raison que cet Olymnes est ouvert à tous les Olymnes. Et il faut préciser quand même que c'est un Olymnes, ce qu'on appelle Olymnes privé. Aujourd'hui, on peut le faire comme un premier Olymnes ou un deuxième Olymnes. Alors, il est privé, certes, tout le monde peut le faire, mais si on a moins d'un an et demi d'Aliya, il est bien sûr subventionné par le ministère d'Aclita. C'est ça. Le ministère de l'intégration. Il est prêt en charge à 100% pour les Olymnes de moins d'un an et demi qui sont depuis moins d'un an et demi en Israël. Et sinon, il est ouvert, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche pour bénéficier de cette prise en charge ? Alors, quand on rentre dans les critères d'admission, il suffit de venir s'inscrire. On fait passer un test de niveau, évidemment. On remet quelques documents. Et en fait, à la suite de ça, le ministère d'Aclita lance la procédure. C'est une subvention qui peut être quasi automatique, en fait. Il faut quand même donner ce qu'on appelle un Ischur Limudim et quelques autres documents au ministère d'Aclita. Et après, oui, c'est automatique quand on rentre dans les critères. C'est assez, on va dire, important de le préciser parce que c'est quand même quelque chose qui vaut cher. C'est un doulpan qui vaut cher lorsqu'on ne fait pas cette démarche-là. Ça coûte combien ? 7500 shekels. Alors, ça paraît un montant un peu important. Mais en réalité, vu qu'il comprend 320 heures d'oulpan sur quasiment 5 mois, au final, c'est pas non plus un montant si exorbitant que ça quand on... Rapporte l'auto. C'est ça. Alors, 320 heures d'oulpan, certes, mais ce ne sont pas des heures continues. On peut le faire avec un travail à côté puisque c'est seulement deux fois par semaine. Exactement. C'est ça ? Oui, c'est deux fois par semaine. Justement, comme c'est un doulpan qui peut se faire en second d'oulpan, souvent, les gens ont déjà commencé à travailler. Donc, ça leur permet quand même de continuer à progresser et de pouvoir continuer à se former tout en travaillant à côté. Alors, est-ce qu'il y a des travaux pratiques dans votre programme ? Oui. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer de faire une formation ou un doulpan sans chiorébaïde. Donc, évidemment, et comme on le dit souvent, deux personnes qui commencent au même niveau n'arrivent pas forcément au même niveau en fonction du travail qu'elles ont fourni. Donc, il faut bien sûr venir, suivre, participer, et se forcer à participer parce qu'encore une fois, quand on est dans un doulpan ou dans une formation, on se retrouve dans une bulle avec une équipe qui nous entoure. On a un filet de sécurité et donc, toutes les personnes qui participent, on leur suggère d'y aller et de se lancer justement parce que personne ne les jugera, parce que c'est le moment de se lancer, d'essayer de faire des fautes, de faire des erreurs et de pouvoir apprendre de ça. Donc, oui, il y aura des chiorébaïdes. Alors, chiorébaïde, OK, mais travaux pratiques en même temps, pendant la séance, tout simplement. Complètement, complètement. C'est-à-dire qu'on vient avec son ordinateur ou on fournit un ordinateur. On va travailler sur le smartphone pour déchiffrer toutes les khadashot, donc les nouvelles, les actualités. Être capable de comprendre et rédiger aussi des WhatsApp parce que finalement, on est dans une société où on communique énormément avec les WhatsApp et pas uniquement en français ou en anglais. Donc, ça peut aussi vite tourner au cauchemar quand on ne comprend pas ce qui se passe. On parlait d'Opentech, mais on sait aussi qu'en tant que maman de plusieurs enfants, aujourd'hui, on sait entre les WhatsApp des khugims et des classes et des mouvements de jeunesse et de la directrice et tout ça, il faut suivre. Et donc, oui, l'objectif, il est que ça soit très pratique. aussi dans la vie professionnelle, évidemment, mais aussi dans la vie personnelle. Exactement. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est très connecté et donc l'objectif, il est effectivement, c'est les clés pour travailler dans le monde professionnel et plus technologique, plus que manuel. C'est pour ça Open Tech, mais aujourd'hui, on a tous besoin de se débrouiller aussi avec un ordinateur, un smartphone, quel que soit l'endroit qu'on fait dans notre métier. Alors, un projet lancé depuis trois mois, la première classe démarquant. Dimanche, dimanche 15 avril, c'est un niveau guimel à Jérusalem. Voilà, on est assez content du panel parce que c'est un panel assez vaste. Ce sont des gens qui sont là depuis longtemps ? La plupart, ils sont depuis un maximum deux ans en Israël. C'est des gens de nationalité complètement différente. On a des Américains, on a des Russes, on a un Français et aussi quelqu'un d'Afrique du Sud. D'accord, donc pas beaucoup de Français encore ? Non. C'est dommage ? Ça va venir. Le but, c'est vraiment de permettre un vrai mélange, un vrai kibbutz-galouyot, parce que c'est aussi une des clés de l'intégration d'être mélangé avec les Olym et d'autres pays. Et ça aide aussi à débloquer son hébreu, parce que finalement, ce qui est en commun entre les gens, c'est l'hébreu. Et c'est ce qui permet aux gens finalement de faire tomber cette barrière, même pendant l'Houlpan, de pouvoir se lancer et parler en hébreu, puisque finalement, pendant les pauses, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est Israël et l'hébreu. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc c'était une vraie volonté de notre part, justement, de ne pas faire des classes par nationalité, parce que ça existe aujourd'hui dans les Oulpanim, beaucoup. Il y a aussi, parce qu'on a peur, toujours la même chose parce qu'il y a une facilité. Il y a une facilité. Donc les Russes, souvent, nous demandent d'être contre-Russes. Les Américains également et les Français aussi. Et vous, vous n'avez pas cédé à la pression. Et nous, on est contre ça parce qu'effectivement, c'est la meilleure façon de progresser en hybride et de s'intégrer. Et d'ouvrir son réseau, au final. Ah ben bien sûr. Forcément, parce que les gens qui sont Alpan avec vous, vous allez forcément les retrouver sur votre parcours. Et puis, c'est comme ça qu'on se refait des contacts. On retisse des liens professionnels, amicaux. Et ça aide à s'intégrer. C'est clair. L'oulpan, tout le monde le sait, c'est très important. Alors, dimanche 15 avril, à Jérusalem, s'ouvre la première classe. Pourquoi Guimel ? C'est une demande ? C'est comment ? Vous avez fait... C'est-à-dire que les candidats qu'on a reçus, c'était souvent des gens qui avaient un certain niveau d'hyvrite, soit qui avaient déjà fait un premier oulpan ou qui étaient venus avec un certain niveau d'hyvrite en Israël et qui ont tout de suite compris l'intérêt de faire un oulpan, enfin l'oulpan tech justement parce que souvent, ils ont très bien ciblé ce qui leur manquait et on va être en mesure de le rapporter. D'accord. Alors, vous avez peut-être en projet d'ouvrir d'autres classes parce que Jérusalem, c'est bien, mais il y a le reste du pays. C'est ça. Alors, normalement, on ouvre aussi, enfin bientôt, on ouvre à Tel Aviv aussi des classes. Donc, en fait, l'oulpan tech, c'est des classes de bêtes, guimelles et dalettes. D'accord. Ce qu'on disait au début, c'est qu'il faut quand même que les gens aient un certain niveau et certainement, elle a rentré aussi à Haïfa et aussi dans d'autres villes où il y a beaucoup d'olimes. Dans le sud, par exemple, vous avez pensé ? Oui, on a commencé à avancer notamment avec l'Aliad Group de Shalomvar et donc, on espère pouvoir également ouvrir des classes dans des destinations comme Nétivote et autres dans les villes du sud pour permettre justement à toute cette part d'olime qui arrive qui est souvent diplômée et dont les diplômes ne sont pas forcément reconnus en Israël mais qui ont des compétences et avec les clés de l'hébreu, ça leur ouvrira beaucoup plus de portes. Alors, on a parlé du programme, on a parlé des gens, des profils, des candidats, de ceux qui vont s'inscrire. On n'a pas parlé de l'équipe pédagogique. Alors, une équipe pédagogique, je rassure tout le monde ici, nous ne sommes pas les professeurs des breux. Nous le serons peut-être un jour dans 15 ans ou 20 ans mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on a bien sûr une équipe de professeurs formés, diplômés, et reconnus et qui donnent déjà des cours d'oulpan dans nos formations et puis dans beaucoup d'autres instituts, donc des Israéliens qui, bien sûr, vont coller à ce programme qu'on a monté avec eux et avec notre connaissance d'éolime. des profs, mais je crois qu'il y a aussi un coach. Ça, c'est important. Pendant nos heures d'oulpan, en fait, les élèves vont être accompagnés d'un coach professionnel en duo, en face-à-face, pour pouvoir les aider justement à rédiger leur CV, à être capables de s'orienter ou de se réorienter aussi en Israël et un réel accompagnement pour les préparer à un futur entretien en hébreu. Vraiment, à la fin de cette Oulpan, on espère vraiment que les Oulimes auront les clés de l'ivrite nécessaires pour le marché de mai, seront préparées pour les prochains entretiens. Alors, vous me tendez forcément une perche et c'est pour ça que vous voyez depuis le début de l'émission des logos bien connus du hub de l'emploi de Calita derrière nous parce qu'en fait, nos buts se rejoignent, les buts de Calita, notamment du hub, se rejoignent avec ceux de l'Oulpan Tech et vous allez, peut-être, en tout cas, apparemment, c'est plus que peut-être, je crois que vous avez décidé de faire un événement en commun pour pouvoir présenter un peu ce que vous allez faire dans ces classes d'Oulpan Tech. Exactement, donc lundi 16 avril de 17h à 20h dans les locaux du hub de l'emploi, un cours exceptionnel est organisé en association avec Oulpan Tech. Alors, c'est un cours grandeur nature pour voir vraiment de quoi il s'agit tout à fait. C'est un cours ouvert à tout le monde avec un cours de nos professeurs. C'est gratuit. C'est 20 shékels. 20 shékels. 20 shékels par personne. C'est trois heures de cours. C'est ça. Et avec un de nos professeurs, EFRAT, il s'appelle, et l'objectif, il est de, on utilise un des cours, ça sera le cours sur les réseaux sociaux. Donc apprendre tout le vocabulaire des réseaux sociaux, réchate-trêve-ratiot, savoir comment les sociétés communiquent, quels sont les mots, quelles sont les expressions, même. Ça dure combien de temps ? Trois heures. C'est de 17h à 20h. Ça ne plaisante pas. C'est un vrai cours. C'est un vrai cours d'Houlpan, issu des cours d'Houlpan Tech. Donc avec un des professeurs d'Houlpan Tech et ouvert à tous pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir un petit peu. Donc, on répète, ce sera lundi soir, 16 avril, à partir de quelle heure ? 17h. 17h, ça dure trois heures, c'est 20 chez quels par personne. Si vous avez envie de voir un peu de quoi il s'agit, de quoi, si ça vous parle, si c'est fait pour vous, vous pouvez venir assister, ce sera dans les locaux du Hub de l'Emploi 10 Rehov à Ravagan, où nous sommes d'ailleurs, ça vous donnera peut-être l'occasion de regarder, de jeter un petit coup d'œil au studio. Donc, tout le monde, il faut s'inscrire, comment ça se passe ? Oui, il y a un lien sur notre site, sur notre page, sur notre page internet et aussi sur la page du Hub de l'Emploi. D'accord, donc Hub de l'Emploi ou le Pan Tech aussi sur Facebook, vous pouvez taguer et regarder ceux qui t'y passent et vous inscrire dimanche, donc lundi, pardon, lundi soir, 16 avril, voilà, à partir de 17h. Bon, ça me paraît pas mal comme programme. Il y a de quoi faire, on est en tout cas porté par ce projet et on porte ce projet parce qu'on est issus de l'ALIA, qu'on a... On a aussi traversé ces difficultés et du coup, si on peut apporter quelques pierres à l'édifice... Comment vous l'avez fait, puisque vous ne visitez pas, vous avez fait comment ? Alors, moi, voilà, moi, je suis fraîchement arrivée. Il va faire deux ans que je suis en Israël et voilà, j'ai fait le chemin classique de l'Houlpan. J'ai fait vraiment un cours de l'Houlpan pendant un an, un an, plus cours du soir, plus travail à côté et donc à la fin de l'Houlpan, quand il a fallu chercher du travail, donc je savais parler les breux, j'avais quand même un niveau plus que correct en ivrite, mais là, c'était le flou artistique incapable de savoir se présenter, incapable de savoir rédiger un CV, incapable de, même par rapport à mon domaine, être capable de comprendre le vocabulaire d'une annonce, alors que j'avais quand même un niveau hé en ivrite, ce qui n'est pas non plus... C'est pas mal. C'est plus que pas mal. Et donc là, vraiment, on se rend compte qu'on est capable de parler au quotidien. Comment vous avez fait ? Alors, on s'est fait aider et il y a eu... Voilà. Alors moi, pour le coup, je veux aussi remercier de l'Emploi qui avait organisé des cours du soir très orientés sur ça et là, ça nous a donné un petit coup de pouce et du coup, c'est ces petites choses qui ont fait qu'à un moment donné, on se lance, on se jette à l'eau et on se dit que c'est possible et voilà, j'ai passé des entretiens en hébreu avec mon hébreu on va dire approximatif et ça a fonctionné et voilà, on se dit que peut-être que ces petits outils peuvent aider beaucoup de gens en fait au final. D'accord, donc pour éviter de galérer ou de déprimer face à un écran en hébreu ou autre, voilà, c'est bien de faire cette démarche-là et c'est pour ça que ça vous a motivé à mener ce projet à bien. Vous, c'était pareil aussi ? Oui, oui à peu près, je ne compte plus les oulpans que j'ai fait, mon mari le sait mieux que moi et bon, indépendamment de ça, moi j'adore l'apprentissage de l'ivrite donc ça ne me dérangeait pas mais je pourrais encore y être et puis après, ben voilà, il n'y a pas le choix, il faut y aller, il faut y aller, on a envie de s'intégrer et puis avec son ivrite approximatif, on peut y arriver. Voilà, vous en êtes, on est quand même à la preuve, on ne souhaite pas de cela à tous ceux qui vont commencer, ben voilà, avec vous dimanche 15 avril pour la première classe de l'oulpantec, ce sera à Jérusalem, c'est un niveau guimeul qui commence, c'est ça ? Alors bon, peut-être que pour ceux qui sont un petit peu moins forts niveau bête, il y aura sûrement une prochaine session. Très prochainement, on ouvre des classes très régulièrement à Jérusalem et t'es la vive des différents niveaux. Mais en tout cas, on vous donne tous rendez-vous lundi soir 16 avril pour voir en live si ce que vous dites c'est vrai ou si c'est bof bof, on verra, on vous jugera sur pièce, bête cela en tout cas et à très bientôt. A très bientôt. Merci. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita pour en savoir plus sur la LIA. Les dossiers Qualita